Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ASMR en français avec Flower Girl. J'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, j'ai ici avec moi une vidéo de lecture biblique puisque j'aime beaucoup lire la Bible de temps en autre quand j'ai besoin de me ressurcer. Je suis une personne croyante alors j'ai toujours avec moi un petit reminder, un petit Bible qui met dans le moment où j'ai juste besoin d'une bonne parole. Alors, j'aimerais ça, j'ai décidé de vous lire un petit peu. Pourquoi pas, ça va peut-être vous aider à trouver un peu d'épée, un peu de voix. Alors, moi je vais vous lire mes passages, on va dire, préférés. Puis, je vais commencer par Luc 10, pardon, Luc 11, chapitre 11, verset 9. En fait, ce chapitre s'appelle Enseignement de Jésus sur la prière. Et puis, il y a un passage ici que j'aime beaucoup et j'aime le lire de temps en temps parce qu'il dit, il va comme ceci. Et moi, je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous offrira. En effet, tous ceux qui demandent, reçoivent. Celui qui cherche, trouve. Il en ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ou bien s'il demande d'un oeuf, lui donnera-t-il un scorpion. Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. Le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers les saints d'esprit à ceux qui les lui demandent. Ce passage, en fait, parle de l'ouverture de l'être humain et du fait que, ce qu'on appelle de nos jours la loi de l'attraction. Tout ce qui est la loi de l'attraction était déjà écrit sur la Bible bien avant. Ça veut dire que demandez pour avoir ce que vous voulez pour attirer les bonnes choses dans votre vie. vous avez qu'à vous focusser là-dessus et puis aussi à lui demander et c'est ça, la porte s'ouvrira. Et aussi à tenir compte que quand quelque chose ne marche pas on doit laisser aller parce qu'il y a d'autres portes qui s'ouvriront. C'est un de mes passages préférés. Ensuite, je vais vous lire un autre qui est ici qui est Corinthien 13 chapitre 13, verset 4 en fait, ce passage parle un peu de l'amour. Donc, il dit L'amour est patient Il est plein de volonté L'amour n'est pas un vieux L'amour ne se vante pas Il ne se flède pas d'orgueil Il ne fait rien de malhonnête Il ne cherche pas son intérêt Il ne s'hérédit pas Il ne soupçonne pas le mal Il ne se réagit pas de l'injustice Mais il se réjouit de la vérité Il pardonne tout Il croit tout Il espère tout Il supporte tout En fait, ça parle de la puissance de l'amour Et puis comme quoi ne pas confondre l'amour avec d'autres sentiments Parce qu'en fait l'amour parce qu'en fait on peut confondre l'amour avec d'autres sentiments chose qui n'est pas n'est pas n'est pas vrai Donc ici ça parle comment on décrit on décrit l'amour ici dans le verset 4 de Corinthien chapitre 13 on décrit très bien l'amour et j'aime beaucoup ce verset Donc oui, voilà donc un autre verset que j'aime beaucoup c'est ici relation mutuelle ici ça parle de comment aimer son mari et comment le mari doit aimer sa femme mais j'aime beaucoup ce passage où est-ce qu'il se dit comment l'homme doit aimer une femme et en fait dans la Bible on fait la comparaison des Christ Christ en étant comme l'homme et l'église en étant comme la femme donc dans Ephesia 5 verset 18 c'est toutes ces versets-là il dit je vais vous lire toutes les versets parce que ça va donner plus de sens à cette partie-là bon les relations mutuelles ne vous enivrez pas de vin cela mène à la débauche soyez au contraire remplis de l'esprit dites-vous des psaumes des hymnes des cantiques spirituelles chantez et célévrez tout votre cœur des louanges au Seigneur remerciez constamment Dieu les Pères pour tout au nom du Seigneur Jésus Christ soumettez-vous les yeux nous autres dans la crainte la bonne crainte de Dieu ça veut dire soumettez-vous au bon règlement de la Bible femme à votre mari soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur car il dit soumettez-vous ça veut dire faites confiance faites confiance femme faites confiance à votre mari comme au Seigneur car les maris est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est encore et donc il est le sauveur mais tout comme l'Église se soumet à Christ et les femmes aussi se soumettent en tout alors Marie Marie c'est cette partie que je commence à mettre à partir du 25 Marie c'est-à-dire les époux aimaient votre femme comme Christ a aimé l'Église il se venait lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée il avait parlé de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irreblochable ça veut dire que c'est alors de s'occuper plus ou moins de notre protection en quelque sorte ça c'est comme vous êtes mariés par les célibataires c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps celui qui aime sa femme s'aime lui-même en effet jamais personne n'a détesté son corps au contraire il est nourri et il prend soin tout comme le Seigneur le fait pour l'Église parce que nous sommes les membres de son corps formés de sa chair et de son os c'est pourquoi l'homme qui dira son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux verront ce mystère est grand et je disais là par rapport au Christ et à l'Église tout reste que chacun de vous aime sa femme comme celui pardon que chacun aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari j'aime beaucoup beaucoup ces passages parce qu'en fait à partir de ce que tu fais ça ça explique vraiment comme l'homme doit t'aimer comme l'homme doit te respecter quand tu es en couple donc arrêtez-le il y a un autre passage aussi que j'aime beaucoup et celui-là c'est le 10-25 la paravole tu penses à Maritain je pense que cette paravole est pas mal connue à travers le monde et même par les enfants c'est dans le look 11 pardon le 10 chapitre 10 verset 25 la parole du monde à Maritain un professeur des lois s'élèva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve maître qu'est-ce que je faire pour hériter de la vie éternelle Jésus lui dit qu'est-ce qui est écrit dans la loi il répondit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de tout ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et de ton projet comme toi-même tu as bien répondu lui dit Jésus fais cela et tu veux prendre mais pour l'un il s'est justifié à Jésus il dit et qui est mon prochain alors Jésus reprit la parole il dit un homme descendant de Jérusalem à Jericho il tomba entre les mains des frigands qu'il est des bruits les rouillent des coups il s'en allègle en les laissant en moitié mort un prêtre qui par hasard descendait par la même chemin vit cet homme il passa à distance de même aussi un lévite arrivant à cet endroit il est vu il passa à distance mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui il fut rempli de compassion lorsqu'il les vit il s'approcha il vanta ses plaies en y versant de lui il tuait puis il les mis sa propre monture les conduisit dans son auberge et prit soin de lui le lendemain à son départ il sortit deux pièces d'argent les donnant à l'aubergiste il lui dit prends soin de lui il sait que tu te passeras en plus je te les rendrai à mon retour lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigades c'est celui qui agit avec ton temps envers ce dernier répondit je le dis donc va agir de la même manière toi aussi j'aime beaucoup ce passage parce que ça défendre la bonté des gens sur cinq gens sur six sur dix personnes il y a toujours un qui va qui va être bon donc c'est avoir la confiance dans son prochain et avoir la vie gentille aidez-le son prochain à notre passage que j'aime beaucoup c'est aussi c'est J'aime beaucoup, j'aime beaucoup Parce que ici, ça te décrit Ou à lire plus ou moins dans la Bible Quand tu sens le besoin de lire et tu ne sais vraiment plus où te retrouver Alors ici, c'est très facile à trouver une parole réconfortante Donc, j'aime beaucoup aussi Matthieu 25 Matthieu 25 Verset 14 Matthieu 25 Verset 14 Paravole des serviteurs et des récompenses Ce sera un effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remet ses vignes Il donna cinq sacs d'argent à l'un, deux à l'autre, un ou troisième, à chacun selon sa capacité Puis, il partit aussitôt Celui qui avait reçu les cinq sacs d'argent s'en alla travailler avec lui Il gagna cinq autres sacs d'argent De même, celui qui avait reçu les deux sacs d'argent en gagna deux autres Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître Longtemps après, les maîtres de ses serviteurs revient et leur fit rendre des comptes C'est lui qui avait reçu cinq sacs d'argent s'approchant et allait apporter cinq autres Il dit, « Seigneur, tu m'as reçu cinq sacs d'argent et voici cinq autres que j'ai gagnés » Son maître vit dit, « C'est bien » Mon fidèle serviteur, tu as été fidèle à peu de choses Je te confierai beaucoup de vie Beaucoup bien partagent la joie de ton maître Celui qui avait reçu deux sacs d'argent s'approchait aussi Il dit, « Seigneur, tu m'as reçu deux sacs d'argent et voici deux autres que j'ai gagnés » Son maître lui dit, « C'est bien » « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à peu de choses » « Si tu as été fidèle à peu de choses, je te confierai beaucoup » « Viens partager la joie de ton maître » « C'est lui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha Ensuite il dit, « Seigneur, je savais que tu es l'endurre » « Tu moissonnes ou tu n'as pas aimé » « Tu récoltes ou tu n'as pas planté » « J'ai eu peur et je suis allé cacher mon sac d'argent dans la terre » « Les voici, prends ce qui est à toi » Son maître lui répond, « Serviteur mauvais » Il parait sûr, « Tu savais que j'ai moissons ou je n'ai pas aimé » « Et que je récolte ou je n'ai pas planté » « Il ne fallait donc pas remettre mon argent au vainqueur » « Il y a mon retour » « Il ne fallait donc remettre mon argent au vainqueur » « Il y a mon retour » « J'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt » « Prenez-lui donc les sacs d'argent et donnez-les à celui » « Il y a les 10 sacs d'argent » « En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans la vendrance » « Mais à celui qui n'a pas, on lui donnera même ce qu'il a » « Quand ton serviteur lui dit « Je te lève dans tes lièvres extérieures » « C'est là qu'il aura des pleurs » « Des pleurs et des grises » « Mincement des dents » « En fait, cette paravole, il parle de rester intelligent avec l'argent » « De faire fructifier votre argent » « De ne pas les laisser là comme pour les garder, les garder sans rien faire » « Pour faire fructifier votre argent » « Pour, comme il dit, s'aimer pour récolter à ta million » « Tu savais que je moissonne ou je n'ai pas aimé » « Et que je récolte ou je n'ai pas planté » « Donc, c'est ça » « C'est d'avoir des astuces » « Avoir de l'intelligence » « Pour faire des radis » « Et reproduire votre argent » « Et vos pieds » « Et tout ce que vous avez des matériels » « Donc, c'est une bonne paravole justement » « Et autre » « Matthieu chapitre 8 verset 23 » « Matthieu chapitre 8 verset 23 » « Il monta dans la varque et ses disciples les suivent » « Soudain » « Pardon » « Soudain, il s'éleva sur les lacs et ainsi qu'à une tempête que la varque était recouverte par des vagues » « Et lui » « Il dormait » « Les disciples s'approchent et les réveillent à qui ça » « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir » « Il leur dit » « Pourquoi êtes-vous si crétif » « Homme de peu de voix » « Alors, il s'éleva » « Ménassa les vents du lac » « Il y a eu un grand calme » « Certains hommes furent très étonnés et dirent « Quel jardin est-ce ? » « Même la femme et la mère lui en réglissent » « Lorsqu'il veut arriver sur l'autre rive » « Dans le pays de Galilée » « Ok, bon, ça c'est une autre histoire » « Et l'histoire ici, ça parle d'avoir la foi en soi-même » « Donc, Dieu » « Désolée » « Je suis dit d'avoir la foi en soi-même » « C'est comme avoir de la foi en Dieu » « Mais, donc, ici il dit » « Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit la foi » « Vers rocher des montagnes » « Et dans ce chapitre, on parle beaucoup de la foi » « Et j'aime beaucoup ce passage » « Alors, voilà, ceci conclut ma lecture biblique pour aujourd'hui » « J'espère beaucoup que vous avez aimé ça » « Et si vous pouvez liker ma vidéo » « Et abonnez-vous à ma chaîne » « Et si vous voulez me supporter économiquement pour avoir un peu plus d'argent » « Alors, vous pouvez toujours le faire en cliquant le lien Paypal » « Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo » « J'en verrai d'autres » « Et je peux aussi vous lire quelques livres » « Que je suis en train de lire en ce moment » « Et qui pourront vous aider » « Alors, merci » « Et passez une excellente nuit » « Une excellente journée » « Bye bye »